Les vaccins de la science te parle Michel Onfray. Michel Onfray a écrit un texte qu'il a rendu public hier où il nous dit qu'il ne voulait pas mourir en martyr de l'hydroxychloroquine. Et oui vous le savez le philosophe Michel Onfray a eu la Covid, a attrapé le SARS-CoV-2, a été très malade et s'il a été guéri c'est parce qu'il n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine. S'il a été guéri c'est parce que son médecin, nous dit-il, ne croit plus du tout à l'hydroxychloroquine. Et le philosophe Michel Onfray qui pendant des mois a expliqué que le professeur Raoult était le meilleur médecin de France, tous les autres à peu près des imbéciles, qui lui soignaient les gens grâce à l'hydroxychloroquine au moment où il se sentait le plus mal à refuser de le prendre. Alors je lève mon gobelet jaune, jaune, la couleur de l'infidélité. L'infidélité aux idées de Michel Onfray, sa propre infidélité à ses idées. Avant de commencer aussi, je crois qu'il est nécessaire de remercier l'ensemble des sponsors de cette vidéo qui vont apparaître ici à l'écran. Je remercie également l'ensemble des entreprises qui vont mettre les puces RIFD dans les vaccins et ces entreprises apparaissent également ici à l'écran. Donc la façon dont on va procéder pour cette vidéo et pour les quelques-uns peut-être, je ne sais pas qui rejoindraient cette chaîne, sachez que je suis post-doctorat en biologie, c'est-à-dire cherchant en biologie, je suis docteur en biologie, c'est mon métier la recherche en biologie. Et je vais aujourd'hui vous présenter la vaccination et nous allons le faire en plusieurs étapes. D'abord je vais vous présenter un petit peu le principe de la vaccination. Ensuite nous allons voir quelles leçons nous avons pu tirer de la première épidémie de SARS, c'est-à-dire le SARS-CoV-1 en 2003, sur la recherche. C'est la leçon que nous avons pu tirer sur la recherche et comment à partir de là il y a eu des stratégies vaccinales qui ont été mises en place par les entreprises à partir des données qui étaient déjà connues du SARS-CoV-1. Donc nous allons voir ces stratégies, ensuite nous allons parler bien évidemment dans plus ou moins le détail, disons, des virus à ARN. Ensuite nous allons conclure un petit peu sur tout ça. Je dis plus ou moins le détail parce que sachez que j'ai essayé de faire une vidéo qui soit vulgarisatrice pour celles et ceux qui ne sont pas dans la biologie, mais également avec un certain nombre de détails pour celles et ceux qui sont dans la biologie. Donc j'ai essayé de faire une vidéo vraiment pour tout le monde. Je sais que vous n'aimez pas que je lise mon texte, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas envie de me perdre dans mes explications et de toute façon je précise qu'il va falloir que vous regardiez la vidéo parce qu'il y aura beaucoup de schémas, beaucoup de textes présentés à l'écran. J'ai préparé beaucoup de diapositives pour que vous compreniez ce que je vais dire. Nous allons parler du principe de la vaccination, mais comme nous allons parler également de l'ARN, je souhaite avant tout vous parler un petit peu de l'ARN. Et là vous avez une diapositive qui apparaît déjà à l'écran. L'ARN, c'est l'intermédiaire entre l'ADN, c'est-à-dire notre code génétique, c'est-à-dire notre génome, et les protéines. Le génome code pour des protéines et ce sont les protéines qui ont la fonction. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est l'ARN messager. Je dis messager parce qu'il existe différents types d'ARN, les micro-ARN, les ARN de transfert, etc. Mais ici, dans les vaccins, nous parlons de l'ARN messager. Donc vous voyez ici un petit peu un schéma que je vous avais fait d'ailleurs pour une vidéo sur la biologie du SARS-CoV-2, où vous voyez la formation de l'ARN messager. Je précise également que j'ai déjà tourné une vidéo sur les essais cliniques des vaccins, qui sortira dimanche en fin d'après-midi. Donc je ne vais absolument pas ici parler des essais cliniques des vaccins. Donc, commençons comme je vous l'ai dit par le principe de la vaccination. De nos jours, sans doute à cause de ses récents et très nombreux succès, la vaccination est remise en cause. Pourtant, la vaccination est l'une des découvertes les plus importantes de la médecine. Il est aujourd'hui admis par les historiens qu'en dehors de la domestication de l'eau potable, via les systèmes de traitement, d'épuration et de sa mise à disposition. Rien n'a eu un effet aussi important sur la réduction de la mortalité et sur la croissance démographique. Les premiers principes de la vaccination remonteraient au 7e siècle de notre ère, il y a 1300 ans, donc 1400 ans, où des bouddhistes indiens buvaient du venin de serpents dans le but de s'immuniser, je mets entre guillemets, contre l'effet de cette toxine. Les premières traces de variolisation, dont le principe est de s'injecter en sous-cutanée du pus séché provenant de pustules de variole, mère de la vaccination telle qu'on a définie aujourd'hui, remonteraient au 10e siècle en Chine. Aujourd'hui, et sans trop entrer dans les détails, il existe deux grandes familles ou classes de vaccins qui sont issues des découvertes de Jenner et de Pasteur. A savoir, ce sont des vaccins à virus vivant atténué, et les vaccins dits inertes, germes entiers ou sous-unitaires. Toujours pour faire court et simple, je vous dirais que le principe immunologique de la vaccination repose sur la capacité du système immunitaire à produire une réponse plus rapide, plus intense et plus ciblée, après avoir été exposé une première fois aux pathogènes. La réponse vaccinale mémoire implique la coopération de tous les acteurs du système immunitaire, au premier rang desquels les cellules dendritiques et les lymphocytes TCD4. Cette réponse doit aboutir à la production des lymphocytes B mémoire et des anticorps de type IgG et IGA. Il y a donc deux phases dans la réponse immunitaire. Une réponse que l'on peut appeler cellulaire, avec les cellules dendritiques et les lymphocytes, et une réponse humorale. La réponse cellulaire va permettre d'éliminer les cellules infectées par le pathogène, mais ne va pas éliminer le dit pathogène. Là, ce sera le rôle de la réponse humorale qui va agir via la production d'anticorps. Ces deux phases, qui sont consécutives, sont impératives pour contrôler l'infection et développer une mémoire immunitaire. Dans cette partie-ci, nous allons voir les vaccins anti-SARS-CoV-1, c'est-à-dire qu'est-ce que la recherche nous a appris sur le SARS-CoV-1. Avant d'entrer un peu plus dans le détail des fameux vaccins ARN, je souhaite brièvement présenter les diverses stratégies de recherche vaccinale contre le SARS-CoV-2. Comprenez que lorsqu'un nouveau virus parvient à infecter l'homme ou l'animal, les animaux domestiques notamment, ou d'élevage, les chercheurs vont séquencer son génome et regarder s'il est apparenté à des virus connus. Je précise encore, entre parenthèses, que le séquençage du génome du SARS-CoV-2 a prouvé qu'il n'a pas été fait en laboratoire. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir. Dans le cas du SARS-CoV-2, il a été observé que ce nouveau virus est proche de deux SARS, l'un dont on parle très peu, le MERS-CoV, alors proche de deux coronavirus pour être un peu plus exact, le MERS-CoV et le SARS-CoV premier du nom, avec lequel il partage 79,6% d'homologie de séquences génomiques. On voit donc que ce sont des frères très proches. Concernant ces deux virus, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, de la recherche pour de la vaccination a déjà été menée. Pour le SARS-CoV-1, par exemple, ont été développés des vaccins basés sur une protéine S, la spike protéine, recombinant des vaccins atténués, des virus anti-inactivés et des virus vectorisés. Mais peu d'entre eux sont arrivés jusqu'en phase clinique. Pourquoi ? Parce que, en fait, là où je vous mets à l'écran quelques résultats du vaccin à ADN, vous voyez qu'un vaccin un petit peu nucléique est loin d'être une première, le SARS-CoV-1 a disparu. Mais concernant le vaccin à ADN, il a été montré chez l'animal que ces vaccins, ainsi que les virus atténués de SARS-CoV-1, génèrent une réponse humorale, c'est-à-dire une réponse mémoire. Toutefois, chez les patients infectés par SARS-CoV-1, suivis sur le long terme, il a été observé un manque de cellules dites mémoires, les bicelles, donc contrairement à ce qui a été observé chez les animaux, ce qui a soulevé la question d'une immunité protectrice sur le long terme. Et lorsque l'on parle sur le long terme, on parle 4 années après l'infection, puisque les patients ont été vus 4 années après l'infection. Ceci étant, malgré l'absence de bicelles et lymphocytes T, sont présents et fournissent une protection sur le long terme. Il n'y a donc pas de cellules B, mais il y a des lymphocytes T. Vous voyez les résultats apparaître à l'écran. Cette observation démontre tout l'intérêt d'un développement de vaccins contre le SARS-CoV-1, qui plus c'est, parmi toutes les protéines connues du SARS-CoV-1, la réaction, entre guillemets, des cellules T contre la spike protéine du virus est la plus immunogène. Voilà un résumé de nos connaissances scientifiques au moment où a débarqué le SARS-CoV-2, second du nom, le SARS-CoV-2. Penchons-nous maintenant plus avant sur les stratégies vaccinales contre le SARS-CoV-2. Mais avant cela, puisque nous parlons de vaccins et de vaccination, nous devons indiquer certains points qui vont nous éclairer sur la difficulté de mise au point d'un vaccin. Lorsque l'on considère la diffusion aussi massive d'un vaccin, il est important de tenir compte des personnes en bonne santé et donc de rendre à la marge les effets secondaires. Mais aussi et surtout, il est impératif de considérer les individus, et ils sont nombreux, majoritaires, selon certaines publications, qui ont un système immunitaire défaillant, soit à cause de leur âge, soit à cause d'une maladie auto-immune, d'un cancer ou de bien d'autres causes. Selon l'Institut John Hopkins, dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, qui a revu ses recommandations cet été, le 3 juin pour être précis, la population qui est susceptible de développer des syndromes sévères après une infection SARS-CoV-2, comprend les individus âgés de plus de 65 ans, spécialement ceux qui ont des comorbidités, diabète, hypertension, etc. Mais aussi, la tranche d'âge des 20-44 ans, qui au niveau mondial, compte pour 20% des hospitalisations et 12% des réanimations. Oui, je le redis, la tranche d'âge pour le SARS-CoV-2 des 20-44 ans, au niveau mondial, compte pour 20% des hospitalisations et 12% des réanimations. Je crois non négligeable une époque où les médias, à cause de certains médecins, diffusent l'idée selon laquelle la COVID-19 serait une maladie pour le moins bénigne. J'ajoute aussi que malgré ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, le CDC a supprimé il y a quelque temps déjà, dans ses recommandations, tout seuil d'âge indique que toutes les personnes peuvent développer des symptômes sévères. Lorsque l'on travaille sur le développement de vaccins, il est impératif de les penser fonctionnelles chez tous les individus, indépendamment de l'état de leur système immunitaire. C'est une chose compliquée. Il est impératif, par exemple, d'éviter ce que l'on nomme en anglais l'immune enhancement effect, qui est un processus par lequel le virus utilise les anticorps produits grâce à la vaccination pour améliorer le processus d'infection. Nous savons aussi que la vaccination utilisée en virus atténué n'est pas recommandée chez les enfants et les cancéreux. Le dernier point à regarder, le manufacturing, c'est-à-dire qu'il est impératif que la production à grande échelle soit d'une part rapide et d'autre part peu coûteuse. Sinon, aucun état ne pourrait l'acheter pour ses citoyens. Tout au long de la présentation des stratégies vaccinales contre SARS-CoV-2, les diapositives apparaîtront à l'écran, je vous l'ai déjà dit. Par souci de simplicité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais suffisamment tout de même pour que vous puissiez comprendre. La première des stratégies est celle du virus intacte, atténué. Cette technique a bien connu et bien connu a fait ses preuves d'une vaccination contre certains pathogènes. On pensera au poliovirus. L'immunisation est généralement rapide et il n'est pas besoin d'ajouter des adjuvants pour y aider. Cette stratégie a été utilisée par Codagenix. Le problème majeur est que l'on ne peut pas l'utiliser pour vacciner les immunodéficients. L'Institut de Wuhan, lieu où est partie l'épidémie, la pandémie a quant à lui choisi la stratégie dite du virus inactivé. Le Picovac, c'est son petit nom, a été testé chez les rongeurs et les primates. Chez les macaques, des injections à 3 et 6 microgrammes ont montré des effets immunogènes stables. Ce vaccin, qui est en phase clinique, présente cependant deux soucis majeurs. Le premier est qu'il faut faire deux rappels, donc trois piqûres. Et le second est qu'il semble engendrer l'effet d'enhancement dont nous avons discuté tout à l'heure. Certaines compagnies peu nombreuses, de ce que j'ai trouvé, se sont tournées vers la stratégie du pseudovirus. Un pseudovirus est un concept très élégant. On utilise un vecteur dans lequel on exprime de nombreuses particules virales. C'est donc une sorte de coque virale vide, ne contenant pas le génome viral et qui n'induit donc aucune possibilité de réplication virale. Alors, on ne présente que des protéines au niveau des pseudovirus. Et je rappelle une chose, c'est qu'on utilise beaucoup les pseudovirus en recherche. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas toujours travailler dans des P3 et des P4 et donc on ne peut pas toujours avoir le virus entier. Donc nous, en recherche, on utilise les pseudovirus. Si cette technique est sûre, elle est surtout très coûteuse et semble ne pas convenir à une telle vaccination de masse. Ces trois stratégies font partie de la catégorie générale de ce que l'on nomme les World Virus Vaccines. Parmi les stratégies appartenant à la famille des vaccins basés sur des protéines virales, nous avons les Subtype Protein Vaccines et les vaccins peptidiques. Ce type de vaccin est très représenté puisqu'il y a actuellement 60 candidats en phase clinique. Les avantages de ce type de vaccination est le faible coût de production et d'un point de vue biologique, un ciblage précis. Ce type de vaccination est la stratégie adoptée par Sanofi qui a mis au point une protéine Spike recombinante. Or nous savons, je vous l'ai indiqué, que la protéine Spike ou S est la cible des cellulités dans le cas du SARS-CoV-1. C'est en se basant sur ces données, donc les données que nous avions de recherche sur le SARS-CoV-1, vous voyez qu'en recherche tout est lié, qu'on se souvient déjà de ce que nous avons fait, que Sanofi et d'autres compagnies ont développé leur vaccin. Un autre des avantages de ce type de vaccin est qu'ils immunisent aussi contre le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV qui partagent cette Spike protéine avec leur SARS-CoV-2. L'inconvénient est la durée de développement qui est très longue et vous voyez que Sanofi d'ailleurs est un petit peu en retard. La troisième famille de vaccins est celle des vaccins à acide nucléique que nous allons voir plus en détail puisque c'est celle qui sera majoritairement proposée en Europe occidentale et je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 8 décembre au moment où je tourne cette vidéo et que l'Angleterre a commencé à vacciner sa population avec un vaccin à ARN que nous allons étudier maintenant, aujourd'hui. Parlons des vaccins à ARN et demandons-nous pourquoi la recherche s'est tournée il y a une trentaine d'années, oui je dis bien une trentaine d'années, 32 ans pour être précis, vers la mise au point de vaccins à ARN. La plupart des vaccins classiques nécessitent l'utilisation d'adjuvants pour stimuler plus facilement la réponse immunitaire ou alors une vaccination répétitive comme c'est le cas pour le tétanos. Alors on verra, ceci dit, que les vaccins à ARN utilisent aussi des adjuvants mais beaucoup moins toxiques que les autres types de vaccins. De nos jours, de nouvelles stratégies permettent d'éviter ces écueils. La première est d'utiliser des sous-unités individuelles d'antigènes provenant du pathogène. Ça c'est le cas par exemple avec le pseudovirus. L'article en printscreen en parle. La seconde est de développer des vaccins acides nucléiques, ADN ou ARN. Le souci de l'ARN, c'est qu'il est très connu pour être instable, aqueuse des ribonucléases très présents dans les tissus et les cellules. Les ribonucléases, ça clive l'ARN. Bien qu'en théorie utilisable comme une thérapeutique, ce fut longtemps techniquement impossible, mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de certaines équipes de recherche. En 1989, et oui, 1989, l'équipe du professeur Malone de San Diego aux Etats-Unis développe une technique de transfection de l'ARN in vitro. Article en printscreen. Au tout début des années 90, où plus exactement l'initiation de l'ère génomique, donc on est vraiment au début de l'ère génomique, elle déclenchait une sorte d'expansion de la recherche sur la vaccination avec des acides nucléiques. Les pionniers dans ce domaine, et là encore l'article est en printscreen, et l'équipe du professeur Wolf de l'université du Wisconsin aux Etats-Unis, qui démontra pour la première fois en 1990, que l'injection d'un plasmide ADN ou d'ARN messager, en condamnant pour des reported genes, provoque la production locale de protéines, ce que l'on appelle un plasmide, c'est un vecteur circulaire qui va permettre d'intégrer l'ADN ou l'ARN dans la cellule haute. Dans les cellules musculaires, les myocytes, donc ils ont fait les tests chez les myocytes. Attention, nous ne sommes pas encore au vaccin ici, il est juste démontré que des protéines se forment lorsque l'on injecte de l'ADN, alors des protéines se forment in vivo lorsque l'on injecte de l'ADN ou de l'ARN. L'article ne dit nullement comment le système immunitaire réagit à cet ADN ou cet ARN exogène. Suite à cela, diverses études ont démontré que l'injection d'acides nucléiques, c'est-à-dire une immunisation par des acides nucléiques, conduit à une réponse immunitaire contre les antigènes encodés. Si la plupart se font avec de l'ADN, quelques-unes tentent l'ARN, rappelez-vous que nous avons parlé, que ça n'était pas très stable. Il faudra toutefois attendre 1995 et les travaux du professeur Jeff Ross, lui aussi de l'Université du Wisconsin, dans lesquels la stabilité de l'ARN a été améliorée, optimisée grâce à une nouvelle formulation. À partir de cet instant, cette difficulté de la stabilisation est affranchie et il va être plus facile pour les diverses équipes de travailler sur les vaccins à ARN. En 1996, une équipe de l'Université de Caroline du Nord démontre également le potentiel immunologique de ces vaccins. De nos jours, les vaccins ARN sont très étudiés et utilisés chez les animaux pour le traitement de maladies infectieuses ou non infectieuses, comme les cancers par exemple. Les 28 vaccins existants, dont 28 en 2019, l'article G date de 2019, sont listés sur les tableaux qui apparaissent à l'écran. Il a été démontré que ce type de vaccin peut induire une réponse cellulaire et une réponse humorale. Le mécanisme exact de la réponse immunitaire induite par un vaccin ARN messager n'est pas entièrement connu. Mais pour en parler brièvement, nous noterons que lorsque l'ARN messager parviendra à s'extraire de son complexe protecteur, complexe dont nous allons parler juste après, il va attirer des senseurs cellulaires, comme certains membres de la famille des Toll-like Receptors, plus particulièrement le TLR3, 7 et 8. En parallèle, une autre famille de récepteurs va intervenir, ce qu'on appelle en anglais le Parton Recognition Receptors, PRR, ou en français les récepteurs de reconnaissance de forme, dont les membres agissant ici sont les hélicases RIG1, MDA5 et LGP2. L'arrivée des TLR, Toll-like Receptors et ou des PRR, va induire une réaction inflammatoire et la libération de TNL alpha et d'interleukine 6, attirant les cellules dendritiques et les macrophages. Nous sommes donc là sur nos réponses cellulaires. Cette réaction ne doit pas être trop forte pour ne pas provoquer la destruction de l'ensemble de l'ARN messager. En effet, afin que la réponse sumorale puisse avoir lieu, je vous rappelle que la réponse sumorale, c'est la réponse de mémoire, puisse avoir lieu, il est nécessaire que cet ARN messager soit stable pour pouvoir fournir des protéines. Il est donc impératif de le protéger. Nous allons analyser les procédures mises en place pour ce faire. Mais demandons-nous d'abord, puisque nous parlons d'ARN, comment est synthétisé cet ARN de manière industrielle. L'ARN messager fonctionnel synthétique, donc non naturel, est généralement obtenu in vitro par transcription avec une matrice d'ADN complémentaire. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. Vous avez l'ADN, vous avez la transcription qui va donner l'ARN et la traduction qui va donner les protéines et c'est la traduction, les protéines, donc le phénomène de traduction qui donne la fonctionnalité au gène, d'accord ? Transcription et traduction. ADN, transcription d'un ARN, traduction d'une protéine qui donne l'effet et puis ça vous fait les effets métaboliques, etc. L'ARN messager fonctionnel, donc synthétique, reprenant est généralement obtenu in vitro par transcription avec une matrice d'ADN complémentaire, typiquement un ADN plasmidique linéaire grâce à une RNA polymérase de bactériophage. La difficulté ici consiste à reproduire la préparation d'ADN plasmidique qui doit être pure et invariante, bien sûr chaque fois on doit toujours avoir le même ARN, c'est-à-dire que les séquences doivent être strictement identiques. Les ARN messagers utilisables en thérapeutique sont généralement designés selon le schéma classique des ARN messagers des eucaryotes. Une eucaryote, c'est un organisme qui a une cellule avec un noyau. La coiffe, que l'on appelle CAP en anglais, et la queue poly-A sont des éléments essentiels à la traduction, c'est-à-dire à la synthèse protéique à partir de l'ARN messager. Leur positionnement, respectivement en 5' et en 3', c'est-à-dire aux extrémités de la séquence, est également nécessaire à la stabilisation de l'ARN messager dans le cytosol, donc ce qu'on appelle le cytosol, c'est le cytoplasme, où la dégradation est majoritairement catalysée par des exonucléases. De plus, afin d'accroître la traduction de la séquence mais aussi sa stabilité, l'ARN messager a besoin des régions non traduites, ce que l'on appelle des UTR en anglais, aux extrémités 5' et 3'. Il lui en faut deux, deux extrémités. Dans le design d'un ARN messager à visée thérapeutique, il est impératif de bien choisir ces UTR, car elles peuvent également inhiber la traduction. Par exemple, les micro-RNA se fixent essentiellement sur ces UTR et peuvent déstabiliser l'ARN messager. Les micro-RNA, ce sont des petits ARN qui vont avoir différents rôles, notamment dans l'inhibition de la traduction, etc. De nombreux efforts de recherche ont été faits ces dernières années pour améliorer la stabilité et accroître la traduction de l'ARN messager synthétique dans la cellule, améliorant ainsi de ce fait l'efficacité des vaccins. Lors de sa synthèse, l'ARN messager peut être coiffé dès la transcription grâce à une coiffe analogue. Or, cette coiffe peut s'insérer, parlons simplement, à l'envers, conduisant à une diminution naturelle de la traduction par une diminution de la méthylation. Pour éviter ce problème, il est possible de coiffer l'ARN après sa synthèse en utilisant le complexe de coiffe de la variole de vache. Vous voyez d'ailleurs que chaque fois on utilise les découvertes que l'on a faites soit sur des virus, soit sur des bactéries. Par exemple, cette année, le prix Nobel de médecine a été donné au groupe qui a trouvé le CRISPR-Cas9 et c'est quelque chose qui vient de bactéries. Le souci est que cette étape enzymatique complexifie le processus industriel de production de cet ARN messager. Une autre solution est l'utilisation d'une coiffe analogue antisense nommée Arca. Il a été montré chez des lisas de réticulocytes de lapin que les ARN messagers coiffés par Arca présentent une efficacité de traduction de 200% supérieure à un ARN messager présentant une coiffe que je nommerais de classique. La demi-vie est également plus longue chez ces ARN messagers coiffés par Arca. Comme d'habitude, article et résultat à l'écran. La queue polya et les utères ont également été étudiés. Il a été montré par exemple que la taille idéale de la queue polya est de 150 résidus. La quantité de protéines est deux fois plus grande lorsque l'ARN messager possède une queue polya de 150 résidus comparé à une queue polya de 64 résidus, qui est la norme disons de manière naturelle. Une augmentation au-delà de 150 résidus diminue à l'inverse l'efficacité de la traduction. Donc vous voyez que là aussi on a étudié exactement la taille qu'il faut pour cette queue polya et qu'on arrive à 150 résidus. Il est également possible de jouer sur les nucléotides. Par exemple, modifier le pourcentage de guanine et de cytosine a un impact significatif. Ajoutons que l'utilisation de nucléosides comme la pseudo-uridine ou la N1-méthyl-pseudo-uridine permet de supprimer le déclenchement de la signalisation intracellulaire activant la protéinease R permettant une amélioration de la présentation de l'expression antigénique et donc des réponses immunitaires adaptatives. Une protéinease s'acclive des protéines. Donc là c'est après la traduction, la protéinease AG. L'incorporation de la 5-méthyl-citidine a une action similaire. Notre ARN est donc synthétisé avec des améliorations. A ce stade, il doit être purifié pour éliminer toute trace du mix de synthèse ou de possibles ARN double-bré. Cette étape de purification, donc on a synthétisé, on a purifié, on a de l'ARN messager pur, terminé. Notre ARN messager est prêt à l'emploi. Ou du moins, excusez-moi, mais pas tout à fait. En effet, notre ARN messager doit atteindre le cytoplasme des cellules cibles, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Il a un avantage par rapport à un vaccin ADN ou un ADN tout court, il n'a qu'une seule membrane cellulaire à pénétrer puisqu'il ne doit pas se rendre dans le noyau. Vous savez qu'une cellule est composée d'un cytoplasme milieu intérieur et qu'à l'intérieur, vous avez des organelles, dont le noyau, et c'est dans le noyau que vous avez l'ADN. Votre ARN, lui, est traduit, c'est-à-dire il est formé avec des protéines. Les protéines se forment dans le cytoplasme, il n'a pas besoin de rentrer dans le noyau. De nombreuses recherches ont été faites sur les diverses voies de pénétration cellulaire pour un acide nucléique. La voie d'administration est en effet cruciale pour les vaccins ARN messagers pour déterminer leur cinétique et la magnitude de l'expression antigénique et donc de leur potentiel immunitaire. Par exemple, une administration intraveineuse d'un ARN messager, nue, c'est-à-dire sans protection, nous avons vu un petit peu la protection, résulterant à une rapide digestion par des ribonucléases et donc un effet thérapeutique presque nul. Une administration directe intramusculaire ou intradermale ou en sous-cutanée est le plus souvent utilisée contre des maladies infectieuses. Toutefois, une injection en intraperitonéale ou en intraveineuse est utilisée si l'on a besoin d'une réponse systémique. La stratégie de protection de l'ARN messager dépendra donc de l'effet thérapeutique recherché et de la pathologie à combattre. Pour sa protection, cet ARN va être couplé dans des complexes de lipides ou de polymères. Je vous rappelle que les membranes cellulaires, enfin je vous rappelle ou je vous dis si vous ne le savez pas, les membranes cellulaires sont essentiellement composées de lipides. Le complexe doit permettre de protéger l'ARN, mais aussi une fois atteint le cytosol, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule où il sera traduit, l'ARN doit pouvoir sortir de ce complexe. On protège avec un véhicule, si vous voulez, l'ARN pour qu'il rentre dans la cellule, mais une fois qu'il est dans la cellule, il doit pouvoir sortir de ce complexe. Une balance est donc à trouver entre protection et facilité de diffusion. Il est couramment utilisé des liposomes comme ceux formés par Emaglutinating virus of Japan, le HVJ, ou encore la protamine, une protéine nucléaire riche en arginine. On notera cependant que cette formation de complexe doit dépendre, et nous l'avons déjà noté, de la voie d'administration. Nous devons donc protéger notre ARN selon des mécanismes qui dépend de la façon dont nous allons injecter l'ARN et donc savoir si c'est un vaccin pour une maladie virale ou alors contre le cancer par exemple. Pour un vaccin, nous savons que le complexe rencontrera d'abord la peau, bien évidemment. Là, on peut utiliser des nanoparticules cationiques, péguilées, qui vont servir de véhicules d'entrée. Quand je parle de véhicules d'entrée, bien évidemment, c'est une image au complexe contenant l'ARN messager. Maintenant, l'ARN est dans notre tissu, pénètre dans la cellule, n'est pas dégradée grâce à ses protections. Il doit maintenant être traduit en protéines virales et en quantité suffisante pour que l'immunisation puisse avoir lieu. Il a été prouvé en 1990 chez des souris, nous avons déjà parlé de cet article, qu'un organisme pouvait traduire un ARN qui n'est pas le sien. N'oubliez pas qu'ici, on parle d'un ARN de virus, et donc qui n'est pas endogène. La cellule ne connaît pas, et nous verrons d'ailleurs qu'il y a des mécanismes mécanismes de protection cellulaire contre ce type d'ARN. C'est-à-dire que l'ARN peut utiliser sa machinerie de traduction, de la machinerie de la cellule, pour traduire un ARN exogène. Pour être certain d'avoir suffisamment de protéines virales, il est possible d'utiliser des adjuvants. Alors là, nous allons parler des adjuvants utilisables, de quelques-uns en tout cas pour les vaccins à ARN. Vous verrez d'ailleurs, ce ne sont pas à proprement parler des produits toxiques comme l'aluminium que l'on utilise dans des vaccins où on a le virus entier, mais plutôt des combinaisons chimiques, en fait des petits groupements chimiques que l'on va utiliser. La recherche sur les adjuvants est compliquée, car elle est impérative de trouver les plus efficaces et les moins toxiques possibles. Par exemple, la protamine, dont nous avons déjà parlé, est utilisée également comme adjuvant. La protamine, je vous ai dit, protégeait l'ARN, et maintenant on sait qu'il est aussi utilisé comme adjuvant. En 2005, il a été montré que certaines cellules réagissaient à ce complexe protamine ARN par la sécrétion de TNF et DNF-alpha facteurs d'inflammation. Plus tard, il a été montré que c'est la taille de la particule, donc du complexe, qui provoque la sécrétion de cytokines, c'est-à-dire cette réponse inflammatoire. Aujourd'hui, lorsque la protamine est utilisée, l'ARN messager se trouve sous deux formes, nues et complexées. On obtient ici un double effet, une réponse immunitaire rapide contre l'ARN nue et une réponse plus tardive avec l'ARN complexée. Les adjuvants qui peuvent être les plus efficaces sont ceux qui vont attirer les récepteurs sensibles au RNA, qui sont des protéines impliquées dans la détection d'une infection virale et dans la stimulation du système immunitaire. Parmi elles, nous trouvons, et nous en avons parlé, la famille des toll-like récepteurs, notamment le 3, le 7 et le 8. On peut donc imaginer, couplant notre ARN, des agonistes des TLR. On peut également utiliser une deux-haut-méthylation sur la structure de coiffe pour attirer les lycases MDA5, dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous le constatons ici, il est impératif de trouver une balance entre protection de l'ARN messager et l'ajout d'adjuvants qui vont faciliter la réponse immunitaire. Il existe deux types de vaccins à ARN. Les premiers sont nommés conventionnels ou non réplicatifs. Les secondes sont auto-amplificateurs, self-amplifying en anglais. Sur cette diapositive, vous est proposé le mécanisme d'action des deux types de vaccins à ARN. Les ARN messagers de ces vaccins, dits conventionnels ou non réplicatifs, sont simples et se composent d'un cadre de lecture ouvert. La séquence est entourée par des régions non traduites, les UTR, et se termine par une queue poly-A. Après transfection, ils conduisent à une expression transitoire d'antigènes. Ces vaccins peuvent être distingués par leur mode d'injection. Nous connaissons tous la méthode d'injection classique, mais il existe également une méthode classique, c'est la seringue, le virus. Mais il existe également une méthode d'injection ex vivo de chargement des cellules dendritiques, cellules dendritiques qui sont des cellules immunitaires. Ces types de vaccins-là sont utilisés contre les cancers. Donc les cancers, les types de vaccins dont je vous parle, les chargements de cellules dendritiques, sont utilisés contre les cancers. Donc ce n'est pas notre cas ici, lorsque l'on parle des vaccins contre SARS-CoV-2. À côté de ces vaccins ARN messagers conventionnels ou non réplicatifs, il en existe d'autres basés sur le génome d'un virus à polarité positive, voire diapositive à l'écran. Le plus souvent des alpha-virus, comme le virus de Saint-Bis ou encore le virus du Kunjin. Ces vaccins sont donc basés sur des génomes viraux. Ainsi, l'ARN de ces vaccins code pour des protéines non structurantes, des NSPS, comme la machine de réplication de l'ARN, et pour la protéine virale d'intérêt antigénique, c'est-à-dire la protéine qui va nous permettre de faire des anticorps, ce qui est nécessaire à notre protection, le virus sur lequel on veut combattre. Ces ARN sont capables de diriger leur propre réplication à travers la synthèse d'ARN dépendante d'un complexe formé autour d'une ARN polymérase. Ceci permet la génération de multiples copies de l'antigène codé par l'ARN, permettant l'induction d'une réponse immunitaire cellulaire et humorale. Ces ARN autoamplificateurs, en général de taille comprise entre 9 et 11 kilobases, sont générés à partir d'une matrice ADN avec une méthodologie similaire à la synthèse d'ARN de vaccins conventionnels. Après purification, vous voyez qu'on est toujours sur la même méthode, l'ARN est ici tout comme un vaccin ARN conventionnel délivré dans la cellule haute sous quelque forme que ce soit et sera amplifié de manière importante, beaucoup plus importante que le vaccin ARN conventionnel. Comparé au vaccin ARN conventionnel, et vous voyez une publication apparaître à l'écran, la vaccination ARN autoamplificateur permet d'atteindre un niveau de protection équivalent, mais avec une dose d'ARN bien moindre. Il est important de jouer pour un vaccin sur la dose. Finalement, dites-moi, quels sont les avantages et les inconvénients de ces virus ARN ? Pourquoi sont-ils l'avenir de la vaccination ? De ces virus, pardon, de ces vaccins ARN, pourquoi sont-ils l'avenir de la vaccination ? Tout d'abord, ils induisent une immunité cellulaire et humorale, mais sans fatiguer le système immunitaire. Comprenons bien ce que je dis. Lorsqu'on a un virus inactivé ou atténué, le système immunitaire est en permanence, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, en contact avec les antigènes pouvant conduire à une sorte de fatigue des cellulités, comme montré dans cet article. Puisqu'avec un virus ARN, les protéines virales seront synthétisées puis dégradées, il n'y aura donc pas de contact permanent, mais un contact, ce qu'on appelle en anglais, transient. Ensuite, la fonction de l'ARN est cytoplasmique. Il n'y a donc aucunement entré dans le noyau, contrairement à ce qu'a annoncé le professeur Perron-Nedon. Je rappelle qu'ils sont aussi designés pour ne pas rentrer dans le noyau. L'autre avantage est presque identique à la technique du pseudovirus d'ailleurs et qu'il ne porte pas d'informations. Il ne porte l'information que pour quelques protéines virales. Il ne porte l'information que pour quelques protéines virales. Il n'a donc pas l'ensemble du génome du virus. Le génome du virus incomplet n'est donc pas réplicatif. Il est donc impossible de transmettre les virions. De plus, la recombinaison entre les molécules simples brins de l'ARN étant extrêmement rares, il est impossible que cet ARN interagisse avec notre génome. Voir l'article présenté et je précise tout cela par rapport à ce qu'a dit le professeur Perron à la télévision et à la radio. Enfin, la radio. Voir l'article présenté. J'ajoute de plus que si on théorise l'utilisation d'une transcriptase inverse, théorie du professeur Perron de toujours, il faudra m'expliquer pourquoi dans le cycle viral du SARS-CoV-2, et je vous le montre en diapositive, elle n'intervient pas. Et oui, si elle intervenait, ça veut dire que tous les gens qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 sont déjà des OGM. Et oui. L'autre point positif est la possibilité d'avoir une molécule nucléique qui soit son propre adjuvant, puisque l'ARN peut, pour peu qu'il ait été bien designé, requérir la machine cellulaire de l'autre de manière suffisante pour avoir une réponse immunogène forte. Enfin, ils sont peu coûteux et rapides à produire, car tous les produits de la synthèse de l'ARN messager sont courants. C'est pour cela que d'ailleurs, Pfizer a pu sortir un vaccin aussi rapidement. Les points négatifs de ces vaccins sont presque les mêmes que ceux des vaccins disons courants. La réaction inflammatoire initiale peut conduire à des douleurs plus ou moins supportables. Il est possible de voir le développement d'une toxicité due à l'injection d'acide nucléique étrangé. Il peut y avoir potentiellement des réponses avec l'interféron de type 1 pouvant conduire au développement d'une maladie auto-immune. Enfin, il est possible que l'expression immunogène soit suffisamment ou trop longue et conduise à la production d'auto-anticorps, ce qui reviendrait aussi au développement par une autre voie de maladies auto-immunes. Qu'est-ce que nous devons conclure de tout ceci ? Dans cette vidéo, je vous ai présenté un point sur la recherche. La recherche qui a été la grande oubliée médiatique et politique de cette crise sanitaire. Les vaccins à ARN, nous l'avons vu, sont le fruit de trois décennies de recherches sur l'immunité, sur l'ARN, sur les adjuvants, etc. Si le public n'en a jamais entendu parler ou à la marge, c'est tout simplement parce qu'il n'entend pas parler de tout ce qui se passe en recherche. Et c'est bien normal. Aujourd'hui, il y a des craintes, il y a des doutes. C'est toujours fort utile d'en avoir. Mais la recherche, cette vieille dame épuisée aujourd'hui, mais ô combien dynamique nous donne comme leçon que le doute doit être raisonnable. Raisonnable ? Oui, raisonnable est le mot. Le mot est extrêmement important lorsque l'on doute sans raison, de manière irraisonnable. Nous tombons dans ce que nous nommons aujourd'hui le complotisme. Lorsque l'on ne doute pas, c'est dans la foi que nous versons. Le doute doit donc être raisonnable. Le doute ici est que ce type de vaccin n'a jamais été testé chez l'homme. Le doute ici est que nous n'avons pas encore de publication peer-reviewée au sujet de ces vaccins. À ce jour, nous avons un compte rendu de Pfizer de 92 pages à lien et graphe de résultats à l'écran. Je vous le mettrai en lien, je vous montre les résultats qui sont sortis aujourd'hui. Et nous avons quelques études préliminaires, mais trop préliminaires. Leur vaccin semble fonctionner trois mois après l'injection, mais rien n'est connu sur un temps plus long. La raison ici est de constater que l'histoire des vaccins à ARN est celle d'une recherche longue, élégante, méthodique. La raison ici est de comprendre que ces vaccins sont depuis des années étudiés in vivo chez l'animal. Je vous l'ai dit, il y en a 28. La raison ici est de voir, et nous l'étudierons dans une prochaine vidéo, que ces vaccins ont été testés suivant un protocole rigoureux chez plus de 40 000 patients. Le doute raisonnable est ce qui doit nous prévenir du complotisme et de la foi. C'est sur ces paroles que je voulais conclure ma vidéo. J'espère que vous avez trouvé l'ensemble des réponses aux questions que vous vous posez. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment sur le fait que j'ai essayé de vulgariser un peu les recherches, mais en même temps, d'avoir certains détails pour que vous puissiez comprendre que ceux qui travaillent en biologie puissent tout de même savoir ce qui se passe, parce que tout le monde n'est pas expert en vaccins. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo et à activer la cloche. Je vous rappelle que dimanche soir sortira une vidéo sur les essais cliniques sur ces vaccins. Vidéo que j'ai faite avec Marine qui dure un peu plus d'une heure et qui est assez complète aussi avec beaucoup de détails en description. Vous trouverez des liens des articles. Là, vous trouverez des liens des articles. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 de BD, de cinéma, de festival. Et tout ça, que du fun, mon ami. Que du fun.